Si vous suivez l'actualité de la voile de compétition, le nom de CIC ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, le réseau bancaire français, auprès de 1800 agences sur le territoire national, s'est en effet engagé auprès de plusieurs courses au large majeures. Partenaire titre de la mythique Transat anglaise, devenue la Transat CIC, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 2024, il l'est également de la CIC Normandie Channel Race, rendez-vous annuel incontournable de la classe 40. Le Crédit industriel et commercial est enfin partenaire principal de la route du Rhum Destination Guadeloupe, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Une douzième édition de tous les records qui sera largement évoquée dans Pause Report, dont cet épisode vous est présenté par le CIC. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 10 octobre, il est exactement 16h40, nous enregistrerons encore un lundi pour se caler avec les agendas de nos invités et nous allons parler d'ETF35, de voile de Saint-Tropez et de trophée Jules Verne avec nos deux invités du jour qui sont tous les deux, si je ne me trompe pas, du côté de Saint-Philibert où se trouve la base de l'équipe Spindress Racing. Le premier en est le président et cofondateur, il est également le skipper du maxi Sales of Change et du TF35 Spindrift. Il s'agit bien évidemment de Yann Guichard, salut Yann. Bonjour. Le second fera partie lui aussi de l'équipage du même Sales of Change qui sera bientôt en stand-by pour s'attaquer au trophée Jules Verne. Il a auparavant beaucoup navigué et il continue à beaucoup naviguer en Imoca, notamment auprès de Jérémy Beilloux et maintenant de Maxime Sorel, vous l'aurez reconnu, il s'appelle de Christopher Pratt. Salut Christopher. Salut. Eh bien messieurs, avant d'ouvrir le chapitre trophée Jules Verne qui vous réunit, nous allons d'abord parler peut-être de l'actualité immédiate. On va commencer avec toi Yann, tu reviens tout juste de Toscane et plus précisément de Scarlino où s'est terminée ce week-end la saison du TF35 Tour. Raconte-nous un peu comment s'est passé ce dernier Grand Prix de la saison en Méditerranée. Ça s'est plutôt bien terminé pour nous, dernier Grand Prix de la saison. On finit deuxième de cette régate et troisième au classement général. Le premier qui gagne la saison c'est Alinghi et le deuxième c'est Real Team. Donc nous on a bien progressé tout au long de l'année. L'année dernière on fait troisième aussi au championnat, même place mais avec beaucoup plus de points d'écart et de distance on va dire par rapport à nos deux adversaires qui étaient inversés au niveau classement. C'était Real Team qui avait gagné la première saison et Alinghi deuxième. En tout cas on finit bien parce que la deuxième partie de championnat on gagne sur le lac de garde à Malsésine et là on finit deuxième. Donc on a la meilleure partie de saison on va dire des équipes. Donc c'est plutôt très satisfaisant de finir comme ça sur une bonne note. au-delà qu'on avait un équipage, j'ai un équipage jeune avec moi, ça fait un an qu'on navigue ensemble donc on apprend toujours à se connaître, on progresse et surtout c'est un bateau, le TF35 extraordinaire. C'est un des seuls bateaux à part les bateaux de la coupe de cette taille qui vole au prêt et au portant ça vole avec cinq, six nœuds de vent réels et au prêt ça vole avec sept, huit nœuds de vent aussi donc c'est un bateau vraiment extraordinaire mais très pointu. Tu parlais d'équipage jeune qui t'accompagne sur cette saison ? Ouais c'est un équipage assez jeune. On a Duncan, mon beau-fils qui est régleur de grand voile, qui naviguait aussi sur le Maxi Primarance et Love Change et qui est avec moi à bord du bateau, responsable à terre, on a Xavier Roville aussi quand moi je ne suis pas disponible qui prend la barre, qui a géré le projet tout au long de l'année. On a Thibaut aussi Julien qui est à la grand voile au traveleur avec Duncan. On a Yann Jovin qui est lui tacticien, qui a fait un travail extraordinaire à bord du bateau parce que c'est des bateaux qui vont vite donc il n'y a pas beaucoup de stratégies et de tactiques mais il ne faut pas se tromper parce que si on vire au mauvais endroit on ne peut pas revirer deux fois. C'est vrai que c'est un rôle primordial sur tous les bateaux mais sur des bateaux qui vont vite encore plus importants. On a aussi Antoine Rucard qui est régleur de voile d'avant et on a Jules aussi qui est numéro un à l'avant du bateau. Donc c'est vraiment une équipe avec une moyenne d'âge je pense en dessous de 30 ans, très jeune à bord du bateau et qui permet, c'est un bateau physique, je crois qu'à part le poste de barreur, c'est un bateau très physique et il faut avoir de la jeunesse et de la fraîcheur à bord du bateau. Tu parlais de bateau pointu, en quoi il est pointu ? On rappelle que c'est le successeur du Décision 35, c'est très différent par rapport au D35 ? Il n'a vraiment rien à voir à part que c'est un catamaran. L'objectif quand ce bateau a été conçu et pensé, c'était vraiment pour aussi pouvoir gagner le Boldor qui est une régate phare en Suisse sur le lac Léman. Le problème d'un bateau volant, c'est que quand il ne vole pas, il traîne beaucoup de choses dans l'eau, notamment les feuilles et les safrans parce qu'on a des safrans hantés pour pouvoir voler. On a aussi des feuilles hantées qui ont beaucoup de drague, beaucoup de résistance dans l'eau. Donc on a un hamac qui est très grand. On culmine au maximum de la jauge pour pouvoir faire le Boldor qui est un peu plus de 20 mètres. Donc c'est un bateau qui est très toilé. Par contre, on a une assistance de vol. C'est-à-dire qu'on a une assistance, on appelle ça le fridge. On travaille aussi avec la société qui est bien connue sur les ultimes ou sur les IMOCA, la société Pixel, qu'on développait avec la classe aussi, avec Luc Dubois, Luc Dubois suisse qui a gagné plusieurs Coupes de l'Amérique et qui est aujourd'hui avec Alinghi. Ils ont développé tout ce système à bord du bateau qui permet, on a une assistance de vol, donc on a des flaps à l'arrière des safrans et des folles qui s'autorégulent. Nous, on donne une altitude de vol au bateau, on lui donne un pitch, donc on veut plus ou moins que le nez du bateau soit plus ou moins enfoncé par rapport à l'horizontale. Et tout ça fait que le système derrière, il s'autorégule, mais ça marche si derrière on règle bien les voiles, on règle bien les tensions de chute parce que les bateaux volants, si on n'a pas de tension de chute de grand voile par exemple, le bateau devient très instable. Donc c'est un bateau qui est très très pointu et qu'on continue à découvrir après deux ans de navigation et qui a un potentiel extraordinaire. Mais voilà, le D35 était un bateau non volant mais aussi pointu. Mais là, ça l'est d'autant plus parce qu'il faut savoir naviguer lorsque le bateau ne vole pas, donc lorsqu'on a les coques dans l'eau, qui reste technique parce que les sensations sont beaucoup plus difficiles, parce qu'on a beaucoup de résistance à l'eau. Et après, dès que le bateau vole, ou là, c'est un autre mode de fonctionnement, beaucoup plus physique pour l'équipage parce qu'il y a quand même beaucoup de réglages à faire en dynamique pour garder le vol le plus stable possible. Tu disais qu'il traînait beaucoup dans le petit temps, ça a été le cas cette année sur le bol d'or, si je me souviens bien. Ce n'est pas un TF35 qui a gagné le bol d'or cette année ? Non, non, ce n'est pas un TF35 qui a gagné le bol d'or. Alors nous, malheureusement, on a dû abandonner, on était tout près du… en arrivant au Bouvray, donc c'est un aller-retour de Genève au Bouvray au bout du lac et juste avant le Bouvray, on a eu un problème technique, on a un foil qui ne répondait plus et qui était bloqué, donc on ne pouvait pas continuer la course. On était en contact avec le D35 et c'est vrai que c'est un D35 qui a gagné. Deuxième, c'est Loïc Perron qui finit le deuxième sur Atexplora en TF35, mais c'est vrai que quand il y a des tout petits herbes, le D35, il est toujours très difficile à battre. Maintenant, après, il n'y a pas que la vitesse sur le bol d'or, il y a beaucoup de stratégie et il faut être au bon endroit au bon moment et surtout être bon sur la dernière transition parce qu'il y a plein de transitions. Alors c'est mieux d'être devant, mais c'est la dernière qui est très importante. En tout cas, le D35 a réussi à rester aux avant-postes pendant toute la course. Chris, quand tu entends Yann parler de TF35, de bateaux qui volent au portant à partir de quelques nœuds et auprès de moins de dix nœuds, ça fait rêver ? Oui, complètement. C'est sûr que ça devient assez incroyable, ces bateaux qui volent avec si peu de vent. Justement, devant moi, j'ai une photo du TF35 qui vole sur une mer complètement d'huile. C'est vraiment magnifique et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de naviguer sur ces bateaux-là, mais oui, ça donne envie. Et puis surtout, je pense que ce qui est assez excitant, c'est le niveau des équipes qui sont en tête de flotte. Yann en parlait, on a des équipes qui sont en train de préparer la Coupe de l'América et qui sont sur ce circuit-là. Donc pouvoir régater tous les week-ends contre des équipes comme ça, c'est sûr que ça permet de rester au plus haut niveau. Je pense que c'est ce que cherchent Yann et son équipe en étant sur ce circuit. Yann, justement, est-ce que tu fais des transferts entre ce circuit TF35 et ton maxi ? Est-ce que tu apprends des choses qui te servent sur un bateau plus grand ? Non, clairement, je pense que c'est ce que j'ai toujours aimé faire, c'est de naviguer sur des supports différents, des bateaux différents. Alors je navigue très peu en monocoque, voire pas du tout, mais en tout cas en multicoque. Maintenant, quand on parle de bateau volant, je ne sais pas si un bateau qui vole réellement, parce que je ne sais pas si les Imeca ne sont pas encore volants, mais un bateau qui vole réellement, je pense que l'importance multicoque, catamaran ou monocoque, il n'y en a plus vraiment. Après, c'est le couple de rappel, on va dire, qui fait la différence. Donc c'est vrai que naviguer sur des supports différents et naviguer sur des petits bateaux, même si ça fait 35 pieds, un peu plus de 10 mètres, c'est aussi intéressant parce que c'est un feeling vraiment différent et c'est facile, dès qu'on bouge quelque chose sur le bateau, on voit tout de suite l'action et à quoi ça peut mener, en plus ou en bien au niveau vitesse. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire, que ce soit sur un maxi trimaran ou sur des bateaux plus gros. Donc c'est vrai qu'on progresse, je pense, tous les jours en naviguant sur différents supports. Moi, j'aime bien faire aussi de la wing, comme beaucoup de gens, la wing à foils. J'aime bien naviguer sur, j'ai un wasp aussi, j'aime bien naviguer sur plein de bateaux différents et ça permet vraiment d'avoir des sensations nouvelles et surtout de se confronter aussi à des gens qui ont une vision un peu différente, une approche différente. Et ça, ça nous fait vraiment progresser. Mais le plus gros plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de naviguer sur le TF35. Je crois que j'ai eu la chance de naviguer sur beaucoup de bateaux. Mais pour moi, c'est le bateau le plus abouti entre 5 et 16-18 nœuds de vent. C'est vraiment une machine incroyable où je vois qu'on est à un bon résultat ou pas. On a tous la banane à la fin de la journée parce que c'est des sensations que je n'arrive pas à retrouver sur le bateau. Bon, donc si je comprends bien, vous serez encore là la saison prochaine pour la saison 3 du TF35 Tour. On sera là avec des objectifs ambitieux. On essaiera de gravir au moins une marche ou à deux du podium et essayer de gagner le championnat. Et en point d'orgue aussi, bien sûr, le bol d'orgue qu'on a remporté 4 fois avec l'écurie et qu'on espère encore gagner plusieurs fois dans les éditions futures. Christopher, toi, tu n'étais pas à Scarlino, mais tu étais aussi en Méditerranée la semaine dernière. Tu étais à Saint-Tropez pour les célèbres voiles de Saint-Tropez. Est-ce que raconte-nous un peu avec qui tu naviguais, dans quelles conditions et dans quelles classes ? Alors, nous, on n'a pas volé. Ça, clairement, c'était des conditions très light. Il faut savoir que maintenant, les voiles de Saint-Tropez sont séparés en deux semaines. Donc, une première semaine fin septembre qui concerne les bateaux classiques et les bateaux de moins de 60 pieds. Et puis, une seconde semaine qui, elle, concerne ce qu'on appelle les maxis, qui sont maintenant regroupés dans une classe qui s'appelle International Maxi Association, qui concerne les bateaux de plus de 60 pieds. Et donc, là, on avait des bateaux modernes de plus de 60 pieds jusqu'à 120 pieds. Et donc, une semaine dans les petits airs où, voilà, pas plus de 8 nœuds, je crois, enregistrés à la Nemo pendant toute la semaine. Toujours agréable d'être à Saint-Tropez, même si c'est vrai qu'on regrette un peu ce split entre les deux semaines avec les classiques d'un côté et puis les grands voiliers modernes de l'autre. C'est un peu un regret pour nous parce qu'il n'y a pas, il y a en tout cas moins cette ambiance Saint-Tropez avec cette effervescence autour des bateaux classiques. Donc, voilà, c'est un petit regret. Je ne sais pas si ça reviendra un jour en arrière, mais c'est vrai qu'on se concerte un peu tous et on est un petit peu triste de ne plus faire partie de ce grand rassemblement qui était avant la nuit large, puis les voiles de Saint-Tropez et d'être un peu à part avec cette classe de grands maxis. Et puis, nous, c'était la suite du projet Lady First qu'on avait déjà évoqué sur Pause Report, je crois, cet hiver. On a eu une saison chargée avec ce bateau-là qui est un Milus 60, donc ça ressemble un petit peu à un Wally. C'est un bateau de course croisière, mais avec lequel on fait des courses offshore, comme par exemple la Transat du Roche cet hiver ou la Caribbean 600. Le bateau sera aussi à Malte pour la Middle Sea Race. Et puis, on fait un circuit in-shore qui est plus en Méditerranée avec notamment Capri Selling Week ou cette semaine des voiles de Saint-Tropez, donc un programme qui est quand même assez conséquent et qui est un bon mix entre de l'in-shore et de l'off-shore avec pour objectif de, voilà, avant tout le plaisir du propriétaire et de ses invités, de ses amis. Et puis, toujours, on essaye de pousser la performance. Ça reste des bateaux qui sont hyper intéressants, de 60 pieds, avec quand même plein de jolis voiles à essayer de régler et des choses à apprendre tous les jours. Et puis, des équipiers à bord qui sont, voilà, des gens que je connais depuis longtemps, Xavier Macker, Ronan Tressard notamment. La semaine dernière, on avait un petit nouveau, la personne de Hippolyte Macketti, qui est en train de préparer les Jeux Olympiques en 4-70 mixte, qui nous a rejoints pour quelques jours sur cette semaine. Donc, voilà, on essaie aussi d'intégrer de temps en temps des jeunes pour leur faire découvrir les joies de la navigation en maxi. Bon, Hippolyte qui sera effectivement au championnat du monde de 4-7 dans deux semaines en Israël. Et quel résultat vous avez fait ? Alors, il me semble qu'on fait sixième, enfin pas il me semble, je suis certain qu'on fait sixième, on bute un peu encore sur notre rating, mais on a quand même des courses qui sont assez intéressantes et assez serrées. C'est vrai que c'est toujours bien quand on a des bateaux qui font à peu près la même taille que nous. Là, sur cette semaine-là, il n'y en avait qu'un seul qui faisait 60 pieds, les autres sont des bateaux plus rapides. Donc, voilà, il faut se battre. Ça fait drôle de faire 18 mètres et d'être un petit bateau, mais c'est ce qui nous arrive au Voile de Saint-Tropez, nouvelle édition. Yann, est-ce que toi, tu as déjà participé au Voile de Saint-Tropez ? Tu disais que tu as surtout fait du multicoque, il n'y en a pas beaucoup au Voile de Saint-Tropez. Il y en avait cette année, c'était une nouveauté. Est-ce que tu as déjà participé à cet événement et quel regard tu portes un peu dessus ? Oui, j'ai participé il y a quelques années du temps de Gitana. Du temps de Gitana, j'avais participé avec le monocoque Gitana. J'en garde un super souvenir. À l'époque, il y avait toutes les classes ensemble. Il y avait eu des conditions vraiment sympas. Je trouve que de mixer comme ça, professionnels, amateurs, c'est ce qui fait le charme. C'est un peu comme le board d'or sur le lac Léman, même si c'est deux courses, deux événements complètement différents. De pouvoir avoir cet échange avec des professionnels et des amateurs passionnés. Et surtout, on voit des bateaux extraordinaires. Alors oui, ce n'est pas des bateaux volants. Mais je crois qu'il y a des bateaux classiques et des gros maxis. Ils sont quand même assez majestueux et uniques à voir naviguer. C'est vrai qu'il y a peu d'événements comme ça. On a la chance de pouvoir avoir tous ces différents types de bateaux à naviguer ensemble sur le même plan d'eau. Parlons maintenant d'un autre événement. Pour le coup, vous serez tout seul sur le plan d'eau. C'est le trophée Jules Verne, un projet qui vous réunit tous les deux. Yann, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais le scénario de l'année dernière, on le connaît, avec un long stand-by qui n'a malheureusement pour vous pas donné lieu à un départ. Comment vous êtes sorti un peu de cet hiver ? J'imagine beaucoup de frustration. Comment tu as vécu un peu tout ça ? De la frustration, oui. Mais après, quand on s'attaque à ce genre de record, je pense qu'il était déjà difficile à battre avant le temps de Francis Joyon et son équipage. Et aujourd'hui, quand on s'attaque à ce genre de rencors, on sait qu'il va falloir mettre la météo de notre côté au moins au départ sur la première portion, pour simplifier sur les dix premiers jours. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion, l'opportunité de pouvoir partir. Donc, ça a été une longue attente. En plus, doubler avec la période Covid, pour toute l'équipe, que ce soit technique, les navigants, c'était compliqué parce que les navigants, il y avait aussi le stress. Voilà, si on était positif à la Covid, il n'y avait bien sûr pas moyen de partir. Donc, quand on vit en famille avec des enfants, je crois que ça a été compliqué et long pour tout le monde, pour finalement ne pas partir. Maintenant, c'est une aventure exigeante, difficile, avec un temps difficile à aller chercher, donc pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc, il n'y a pas de regrets. Maintenant, j'espère que cet hiver, on aura une opportunité le plus rapidement possible de pouvoir larguer les amarres et de couper la ligne de départ. Oui, statistiquement, c'était vraiment une année particulière ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de tendance ? Est-ce qu'on parle beaucoup de dérèglement climatique et tout ça ? Est-ce qu'il y a des influences sur la météo, sur un tel parcours ? Ou c'était vraiment l'année qui était vraiment particulière ? J'espère qu'en tout cas que c'était l'année particulière. On en a beaucoup parlé avec Jean-Yves Berneau, qui est notre routeur à terre pour ce prochain tour du monde aussi. Et qui, avec ses mots, je crois qu'il avait dit, il n'avait jamais vu un Atlantique Nord aussi pourri. Il n'y avait pas vraiment d'Alizé. Il y avait des dépressions qui se détachaient de la côte africaine et qui tuaient l'Alizé. Donc, il y avait des temps vraiment compliqués à l'Équateur. Même si maintenant, on regarde beaucoup plus loin, on regarde vraiment le temps à bonne espérance. Et c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas eu de fenêtres vraiment qui nous enthousiasmaient pour pouvoir larguer les amarres. Donc, j'espère qu'il y a un dérèglement climatique, il y a un réchauffement climatique. Ça, c'est une évidence. Et est-ce que de plus en plus, on aura moins de possibilités de partir ? Après, il faut… Voilà, notre bateau aussi demande certaines conditions. On n'est pas un bateau volant. Donc, avec 15 nœuds de vent, on ne peut pas atteindre des vitesses qui nous permettent de pouvoir avoir au moins l'opportunité d'être dans les temps de Francis Joyon à l'Équateur. Donc, il faut quand même… Enfin, surtout en Afrique du Sud. Donc, il faut quand même avoir des conditions assez musclées et analysées assez intenses d'une vingtaine de nœuds pour pouvoir envisager, pouvoir partir. Oui, oui. Vous allez repartir cette année. Vous êtes en stand-by à partir de début octobre ? Non, début octobre, on y est déjà. Mais c'est début novembre, début du stand-by pour vous ? Oui, le 24. D'accord. Indi, dans 15 jours. D'accord. Tu repars donc sur une nouvelle campagne. Est-ce que l'équipage a changé ? On a un de tes équipiers qui n'y étaient pas précédemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet équipage qui va s'attaquer au trophée Jules Verne ? Oui, on a eu pas mal de changements. On va dire que les anciens, les plus anciens, il y a mon frère Jacques et Xavier Reville qui sont dans l'aventure Spin Rift, Cell of Change, depuis le début, je crois, en 2011, avec le mode 70 à l'époque. Donc, ils sont toujours là, qui sont chefs de quart. Voilà, qui sont vraiment mes deux bras droits avec qui j'ai une totale confiance, avec qui on a déjà fait, on a bouclé un tour du monde et qui sont là depuis toutes ces tentatives qu'on a fait au long de ces dernières années. Après, on a Greg Gendron aussi qui était là sur les dernières tentatives. On a aussi Thierry Chabani qui était là sur les dernières tentatives qui sont avec nous depuis pas mal d'années, avec qui aussi j'ai des affinités et une totale confiance. C'est des grands marins qui aiment être en mer et qui apportent tous leurs pierres à l'édifice. Ça permet d'avoir un béquilibre. Et c'est vrai que j'ai voulu former, j'ai toujours... voulu avoir un équipage, voilà, il y a le côté sportif, mais pour moi, je n'imagine pas une réussite sportive et un challenge réussi sans une bonne atmosphère et un bon équilibre à bord d'un bateau. Donc, avant tout, c'est une aventure humaine. Je crois que, voilà, faire le Vendée Globe, je pense que c'est aussi une aventure humaine, mais qu'on passe ta chœule avec son bateau. Là, on va être 11 à bord du bateau. C'est clair qu'on a réduit aussi le nombre... Donc, on est 10 équipiers à bord du bateau et on a un Mediaman ou un on-board reporter. Et c'est Donna qui va prendre ce rôle à bord. Donc, Donna aussi vient à bord du bateau. Et ensuite, donc, il ne va pas falloir que j'en oublie, mais là, je crois que j'étais... Bon, il y a Christopher. On en est à 6, là. On en est à 6, il y a Christopher. Bon, je vais avant finir, il y a Benjamin Schwartz qui est notre navigateur, donc qui est là aussi avec nous depuis pas mal de tentatives, donc qui sera hors quart avec moi et qui fait la navigation. Donc, c'est le trio avec Jean-Yves Berneau et moi. Ça, c'est un peu les nouveaux. On va avoir Christopher qui est là avec... qui est nouveau dans l'aventure aussi et voilà, qui apporte son côté performance, joie de vivre. Je pense que... Alors, je ne le connais pas depuis très longtemps, mais je pense que Christopher... Je ne vais pas trop parler pour lui, mais je pense qu'il est heureux en mer et c'est ce que je recherche aussi. Voilà, il y a la performance. La performance est là parce que c'est des gens qui aiment la nature, qui aiment le sport outdoor et qui partagent cette passion aussi de la mer et certainement aussi de la compétition. il y a un beau défi à aller chercher derrière. Ensuite, on a Julien Villon aussi qui était là, bon déjà, sur les aventures précédentes aussi, qui est aussi très axé performance, bateau volant, voilà, qui a une finesse de réglage qui est très positive dans l'équipage et on a Pierre Leboucher aussi qui intègre l'équipe. Alors, Pierre aussi, il a un double challenge, on va dire, parce qu'il intègre l'équipe, mais en même temps, il intègre en tant que numéro 1. Il ne sera pas que, bien sûr, numéro 1, il sera aussi derrière au réglage, à la barre, mais il a quand même un rôle de numéro 1 qui est, bien sûr, le rôle physiquement le plus engagé à bord du bateau. Donc, c'est super qu'il ait aussi voulu relever ce défi avec nous, qui va l'accompagner aussi à l'avant. On a Clément Giraud, qui a fait le dernier Vendée Globe, qui est aussi à bord et qui sera là en tant que numéro 1. Donc, est-ce que j'en oublie ? Non, je crois qu'on est en route. Je pense qu'on a le nombre et voilà, donc ça fait, on va dire, trois vrais nouveaux à bord du bateau et qui sont, voilà, qui viennent de découvrir, je pense, le Maxi Trimaran, c'est l'Opchange, mais qui sont des grands marins, des grands navigateurs et qui ont su rapidement s'adapter à l'équipage et je pense qu'ils ont hâte, comme moi, de larguer les amarres sur ce magnifique bateau parce que, voilà, le bateau, il est finement préparé par l'équipe et je crois qu'on a le potentiel avec, si la météo, les éléments nous accompagnent de pouvoir imaginer au moins battre ce record. Bon, Christopher, Yann vient de parler de ton plaisir d'être en mer et de ta quête de performance. Quand tu as reçu, quand tu as vu le portable de Yann Guichard s'affiché sur ton téléphone, tu t'es demandé pourquoi il t'appelait et comment ça s'est passé un petit peu ? Non, ça ne s'est même pas passé comme ça. Il se trouve qu'il y avait une navigation d'entraînement où il leur manquait quelqu'un et j'étais en Bretagne à ce moment-là et du coup, je suis venu naviguer et puis, je pense que ça a bien matché puisqu'à la fin, ils m'ont demandé ce que je faisais cet hiver et je leur ai dit que c'était un rêve pour moi de faire un tour du monde et à faire un tour du monde sur un bateau comme ça et en 40 jours encore plus. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça assez simplement finalement. Et bon, Yann a un peu tout dit mais c'est vrai que le bateau est complètement incroyable. On atteint des vitesses hyper élevées avec une facilité assez déconcertante. C'est un bateau qui est quand même très sécurisant bien qu'un peu plus volage que ce que j'avais pu connaître avec l'actuel IDEC à l'époque, Banque Populaire, je ne sais pas combien. Peut-être que Yann sait ? Sept. Sept, voilà, merci. Et puis, il y a un défi sportif qui est dingue parce que, comme le disait Yann, la barre des 40 jours, elle est hyper, hyper haute, hyper exigeante. Il faut qu'il y ait un enchaînement de systèmes météo qui soit super positif et que dans cet enchaînement-là, nous, on soit parfait en termes de navigation et d'exploitation du bateau. Et puis après, il y a une partie, Yann en a parlé aussi, peut-être qui vient aussi avec le temps et les rides, que moi, je suis de mieux en mieux effectivement sur l'eau, de mieux en mieux en mer et qu'avoir la chance de faire le tour de la planète sur ce voilier-là, sur le maxi-side of change, c'est un truc qu'on ne peut pas rater. Il n'y a pas beaucoup des opportunités comme ça. Donc, voilà, forcément, j'ai sauté dessus. Tu parlais de banque populaire tout à l'heure. Quelles sont un peu tes expériences précédentes en termes de grands multis ? J'avais beaucoup travaillé avec Armel pour préparer la route du Rhum 2014, en fait. Donc, on avait fait quand même pas mal de milles sur ce bateau-là. J'avais fait trois transats complètes sur ce bateau qui était assez incroyable aussi. D'ailleurs, on s'était tiré la bourre sur la transat retour de la route du Rhum avec le maxi-spindrift, une grande route du Rhum que Yann avait terminée second derrière Loïc qui, lui, avait remplacé Armel blessé. Donc, voilà, sur ces grands maxi-trimarans, c'est ma seule expérience avant Spindrift, Side of Change. Mais je pense que l'expérience qu'on a acquis, que ce soit en Imoca ou sur des bateaux plus petits, elle est clairement transposable. Maintenant, Yann nous disait gentiment qu'on s'adapte vite. Ça reste un bateau qui est très exigeant, qui n'est pas complexe, mais sur lequel la moindre erreur peut être très grave, soit une blessure humaine, soit une casse matérielle qui serait rédhibitoire pour poursuivre l'aventure. Donc, ça implique beaucoup de méthodes, beaucoup de concentrations, beaucoup d'expériences aussi que nous transmettent les cadres du bateau. Jacques Guichard, Xavier Reville et évidemment Yann. Voilà, ils ont un peu tout connu, tout vécu sur ce bateau-là. Donc, voilà, nous, on les écoute avec les oreilles grandes ouvertes pour essayer de faire le moins de bêtises possible et puis, ça se passe super bien. Et puis, pour terminer, effectivement, il y a un aspect humain qu'on a... Moi, je ne connaissais pas tout le monde à bord, mais il y avait quelques équipiers que je connaissais particulièrement bien puisque Thierry Chabani et Pierre Le Boucher j'ai fait des transats à G2R avec eux. C'est vraiment devenu des amis. Mais je me rends compte qu'en fait, Yann a fait son équipage avec aussi... Enfin, avec beaucoup, en tout cas, de cette idée d'avoir des... Je vais le dire, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est des gentils, quoi. C'est vraiment des mecs bien qu'il a sélectionnés et je pense que ce n'est pas anodin. Il n'y a pas que la performance pure et les capacités des uns et des autres. Il y a la capacité qu'on peut avoir à vivre ensemble et à serrer les coudes pendant 40 jours sur un bateau hyper exigeant comme celui-là. Yann, ce bateau, parlons-en, il a beaucoup évolué depuis sa mise à l'eau. On rappelle que c'est l'ancien Banque Populaire 5 qui est devenu Spin Drift 2 et maintenant Sales of Change. Comment est-ce qu'il a évolué aussi par rapport à l'année dernière ? Est-ce que vous avez fait des modifications sur le bateau par rapport à sa configuration de Jules Verne 2021-2022 ? Non, il n'a pas vraiment évolué. Après, c'est des petites améliorations, c'est du détail, mais il n'y a pas eu vraiment d'amélioration importante par rapport au dernier Tour du Monde. Si ce n'est qu'on ait ce Tour du Monde, déjà l'année dernière, on l'avait envisagé de le faire sans utilisation d'énergie fossile pendant le Tour du Monde qui était un gros défi parce que c'est clair qu'on fonctionne avec le vent qui fait avancer nos bateaux, mais on a quand même besoin d'énergie pour faire tourner nos ordinateurs, le pilote automatique. Il y a beaucoup de choses à bord qui demandent un petit peu d'énergie et on a vraiment pris le parti avec Dona et toute l'équipe de partir sur cette aventure sans moteur, à propulsion bien sûr, mais surtout sans générateur à essence qui pourrait produire, remplir nos batteries qui nous permettraient d'étaler la consommation à bord. Donc, il y a eu un gros travail qui est fait maintenant depuis plusieurs années que ce soit au niveau panneau, on a quand même pas loin de 36 mètres carrés de panneau solaire à bord du bateau, on en a un petit peu partout, sur le bras avant, sur le bras arrière, sur la barre d'écoute, sur tout le roof, toute la casquette. On a aussi deux éoliennes et c'est vrai que la dernière fois, on partait qu'avec une seule éolienne et voilà, avec toutes les navigations qu'on a pu faire, je pense qu'on aurait été un petit peu juste dans le sud au niveau énergie parce que les panneaux solaires, dès que c'est très gris, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on a deux éoliennes, en plus une fixe à l'arrière du bateau et une qu'on peut bouger de bâbord à tribord, qu'on laisse tout le temps au vent et qu'on doit manipuler lorsqu'on vire ou qu'on empanne. Et ensuite, on a également une pile à combustible au méthanol, qui est un alcool, qui permet aussi, dans le grand sud, la nuit, bien sûr, les panneaux solaires, ils ne marchent pas. donc si vraiment on a besoin de recharger nos batteries et que les éoliennes suffisent pas, on a assez de piles au méthanol qu'on embarque à bord du bateau. Et aussi, on a bien sûr augmenté largement notre parc de batteries pour être beaucoup plus autonome. On a 14 batteries à bord du bateau sur les anciens tours du monde. Lorsqu'on avait un générateur à essence, on avait 6 batteries à bord du bateau. Donc on a vraiment augmenté le parc pour augmenter notre autonomie, pour qu'on ait à peu près un peu plus de 30 heures d'autonomie à bord du bateau si vraiment on ne pouvait pas produire d'énergie. Donc ça, c'est vraiment le défi dans le défi. Voilà ce qu'on a voulu faire et je trouve qui est aussi très engageant et qui est super parce que ça permet aussi, ça oblige aussi à bord du bateau d'avoir la maîtrise de notre consommation d'énergie. Alors ça peut paraître anodin, mais je crois que c'est dans le détail de tout. On a aussi pris le parti de, on mange tout juste à bord du bateau pour 40 jours. Il faut imaginer que l'avitaillement ça pèse à peu près autour de 700-800 kilos mais parce qu'on a dû déshydrater. Donc on a, voilà, les aliments qui sont complètement déshydratés et on voit pour pouvoir manger c'est de l'eau chaude bouillante qu'on remet dedans. Donc pour faire cette eau chaude sans gaz il faut de l'énergie. Donc c'est des bouilloires. On a un gros thermos à bord du bateau où pendant la journée quand nos panneaux solaires fonctionnent bien et qu'on peut tirer sur les batteries on fait chauffer cette eau qu'on met dans un gros thermos et qu'ensuite c'est stabilisé à 70 degrés. Donc ça, ça demande très peu d'énergie pour pouvoir garder cette température. cette température et ensuite on a des on a des bouilloires électriques comme on aurait à la maison beaucoup moins puissantes que celles qu'on a à la maison mais qui nous permettent de gagner les degrés qui nous manquent pour mettre à ébullition pour pouvoir manger. Donc tout ça, il y a une gestion en plus à bord du bateau à faire comme on pourrait faire aujourd'hui au quotidien pour essayer d'éteindre ses lumières des choses comme ça. C'est clair qu'à des bateaux on doit aussi le faire et voilà c'est un défi dans le défi. Et on rappelle que par rapport au bateau initial en tout cas Banque Populaire 5 tel qu'il avait été mis à l'eau en 2006 si je ne me trompe pas 2008 il a été raccourci vous l'aviez raccourci c'était l'année d'avant c'est ça ? Ça c'était il y a deux ans maintenant pour l'ancienne tentative en fait c'est vrai que le bateau au départ il faisait 40 mètres de long la coque centrale faisait 40 mètres les flotteurs 37 et 42 de tirant d'air voilà c'était un mât qui peut faire à peu près 39 mètres où je dis peut-être des bêtises dans le mât il faisait plus de 40 on est arrivé à plus de 43 de tirant d'air mais aujourd'hui c'est le mât d'origine qu'on a à bord du bateau qu'on avait coupé par le bas par la route du Rhum et en gros le mât il fait un petit peu moins de 38 mètres il fait 37,7 mètres j'aime bien le chiffre 7 et c'est vrai qu'avec un mât beaucoup plus petit une longueur de coque de 40 mètres ça avait un intérêt à l'époque avec le grand bas certainement pour moins fournée pour avoir plus de longueur à la flottaison et en fait cette longueur de coque centrale elle avait plusieurs désavantages au-delà du poids et c'est aussi le fardage parce que la coque centrale est très haute elle fait presque 2,50 m voire plus à des endroits donc il faut imaginer que 2,50 m et plus de 3 m à l'avant du bateau vous avez 8 mètres carrés 8 mètres carrés c'est pas anodin quand vous voyez par rapport au Saint-Franc ça mettait pas mal de déséquilibre dans le bateau sur les allures surtout de reaching et notamment au près ça rentrait en vibration quand la coque centrale rentrait dans l'eau donc vraiment on a fait le parti de couper ces 3 mètres et remettre le bateau à la taille des flotteurs 37 mètres et qui sont un bon équilibre maintenant avec la taille du mât donc ça ça a été fait oui il y a 2 ans et vraiment ce qu'on a modifié aussi ce qui a amené un coup de booster au bateau c'est c'est les plans porteurs sur le safran c'est les feuilles d'origine on a juste inversé le winglet en fait le winglet à l'époque c'est des feuilles courbes donc le bateau il ne vole pas on avait le bout du winglet calé vers le bas maintenant on les a un petit peu agrandis et mis vers le haut qui amène un petit peu plus de lift au bateau mais comme les feuilles sont très avancées sur ce bateau il fallait aussi pousser un petit peu plus derrière donc on a mis sur pas le safran central mais sur les deux flotteurs on a des safrans hantés fixes on peut régler le règle mais par contre ce n'est pas des safrans relevables comme sur les ultimes et ça nous permet vraiment de soulever un petit peu l'arrière et de mettre le bateau en équilibre et c'est clair qu'on a gagné on a gagné par rapport à l'origine on va dire au potentiel de vitesse du bateau le bateau atteint rapidement des vitesses de 49 dès qu'il y a plus de 20 nœuds de vent et qu'on est sur des allures débridées donc après le challenge sur un tour du monde c'est pas d'aller vite pendant 12h ou 24h c'est de pouvoir déjà garder le potentiel du bateau d'aller vite tout au long du tour du monde donc il y a toute cette gestion comme disait Christopher d'anticipation parce que le bateau il est beaucoup moins complexe je pense au niveau système que les ultimes je pense j'en suis certain on a très peu d'hydraulique à bord du bateau c'est beaucoup plus basique on va dire mais par contre la moindre erreur la mauvaise anticipation ça peut vite être une casse matérielle qui fait abandonner ou bien sûr de laisser un équipier mais en tout cas abandonner le défi donc il y a toute cette gestion qui doit être au quotidien à tous les instants parce que c'est vrai qu'on peut vite être on va dire avoir envie d'aller très vite avec ce bateau parce que c'est très très facile vous êtes au portant où l'eau fait de 5 degrés et bien le bateau il accélère de 4-5 nœuds mais c'est peut-être pas l'objectif donc il faut faire voilà cette gestion au quotidien des charges sur le bateau et aussi suivant l'état de la mer parce que c'est vraiment l'état de la mer je pense qu'en multicoque d'ailleurs que ce soit sur les bateaux volants ou les bateaux non volants qui fait qu'on peut exploiter à 100% le potentiel du bateau dès qu'on a une mer un petit peu difficile de travers ou de face c'est impossible c'est possible d'aller vite mais le bateau on l'abîmerait on le casserait rapidement bien sûr Christopher on rappelle d'ailleurs que le record il est détenu en 40 jours et 23 heures Paris d'export qui n'est pas un ultime dernière génération c'est l'ancien groupe AMA3 Banque Populaire 7 Christopher 40 jours et 23 heures ça t'inspire quoi quand tu regardes ce chrono ? c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure je ne suis pas encore un expert de la météo de ce type de record mais du coup j'en discute beaucoup avec les membres de l'équipe que ce soit Benjamin qui est déjà plongé dans les routages ou Yann ou Xavier et Jacques qui ont cette expérience des précédentes tentatives et on voit bien que la marge de progression entre guillemets elle est très très limitée parce qu'il y a eu un enchaînement météo assez incroyable qui a été très bien exploité par l'équipe de Francis et donc on voit bien que déjà le premier step c'est d'avoir un premier temps de passage qui soit très bon à bonne espérance et ensuite au Cap Horn parce qu'ils avaient eu une remontée alors de l'Atlantique Sud qui n'était pas extraordinaire mais par contre de l'Atlantique Nord qui était complètement improbable qui est quasiment un tout droit depuis l'équateur ce qui arrive jamais ou quasiment jamais donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir de l'avance au Cap Horn ou en tout cas au passage de l'équateur retour pour espérer battre ce temps-là donc la marge de manœuvre est faible et il faut un très bon enchaînement météo donc c'est sur ça qu'il faut évidemment travailler et puis aussi croiser les doigts après moi je suis persuadé que la réussite vient aussi en tentant en essayant et donc je crois en notre bonne étoile je sens qu'il y a beaucoup d'énergie et d'envie d'y aller de bien faire dans l'écurie et l'écurie au sens large parce qu'on parle toujours du navigant mais c'est aussi beaucoup de travail des techniciens pour faire que le bateau soit absolument prêt dans quelques jours donc voilà il y a une énergie très positive et on sent que tout le monde a hâte que ça parte et qu'on puisse jouer notre chance Yann un petit détail dans le nom du bateau il s'appelle si je ne me trompe pas Size of Change 30-30 ça veut dire quoi le 30-30 ? Donc il s'appelle Size of Change déjà c'est un programme avec Donna et la famille qu'on a souhaité lancer où on accompagne on soutient des campagnes pour le sport pour la nature on vient de signer un partenariat avec IUCN qui est en France c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature où on va travailler avec les fédérations de sport outdoor pour mettre en place un cadre où les fédérations vont adhérer c'est un programme très ambitieux mais pour permettre aux fédérations où il y aura un cadre des règles pour qu'elles puissent s'engager et signer pour qu'on travaille tous dans le sens de protéger la nature et un des messages qu'on va porter aussi autour du monde c'était cette action du 30 par 30 en fait l'objectif c'est en 2030 de protéger 30% de l'océan et des terres voilà c'est pour ça que ce hashtag 30 par 30 il existe il est soutenu par bientôt pas loin je crois de 100 pays à travers la planète c'est un mouvement voilà qui est pour une cause noble et qu'on a voulu vraiment porter sur les voiles à travers ce retour du monde parce que je pense que c'est aujourd'hui essentiel voilà que ça concerne tout le monde et que sans protéger cette nature restaurer la biodiversité je crois qu'on va dans le mur et surtout aujourd'hui on voit bien avec toutes les études scientifiques qui nous montrent la voie qu'il faut préserver et je pense la préservation de l'océan et de la terre elle est essentielle elle est essentielle pour les générations futures nous on a encore la chance de pouvoir naviguer profiter voilà sans trop de contraintes mais je crois qu'aujourd'hui le temps du changement c'est maintenant il n'est pas encore trop tard je crois que voilà il y a eu beaucoup de dommages faits mais il est temps de changer nos mentalités et c'est un peu ce message là qu'on veut porter à travers ce magnifique voyage un voyage que vous ne serez pas sans doute pas les seuls à faire cette année parce qu'il y a d'autres équipes qui ont annoncé leur intention de s'attaquer au Jules Verne cette année dans la foulée du Rhum du Team Gitana et peut-être de Sodebo est-ce que tu te dis qu'il faut vraiment que vous arriviez à partir avant eux est-ce que ça rajoute un petit peu de pression juste avant il y a un programme que j'ai oublié de parler qu'on a aussi sur Noir Voile c'est Spinry for Schools ça qu'on a lanché maintenant presque au début de notre écurie et qu'on travaille avec les écoles que ce soit en France ou en internationale pour éduquer les enfants parce que je pense que ça passera par eux par la jeunesse de protéger l'environnement et donc ça c'est vraiment un programme qui nous tient à cœur à Dona et à toute notre famille et qu'on porte sur les voiles et qui est supporté ici aussi par toute une équipe et Marie-Claude qui fait un travail formidable tout au long de l'année et on est aussi agrémenté maintenant par l'éducation nationale et c'est un programme qui grandit et qui donne aussi beaucoup de sens à notre projet et je trouve que voilà d'adhérer d'avoir des marins aussi à bord du bateau avec qui on peut échanger sur toutes ces problématiques je ne cache pas qu'à bord souvent quand on navigue dans la baie ou qu'on sort un peu de la baie maintenant il y a de plus en plus d'éoliennes qui sont en train de pousser donc ça donne des débats animés aussi à bord du bateau mais toujours enrichissant mais bon ça c'est un peu la beauté de faire de l'équipage parce qu'on a toujours un moment pour pouvoir échanger en tout cas oui sur ce prochain tour du monde je crois que Gitana a déjà annoncé que voilà s'ils avaient le bateau qui revenait de la route du Rhum en état ils s'attaqueraient autour du monde maintenant ça ne va pas changer notre manière et ma vision de voir les choses déjà ils seront prêts un départ du route du Rhum début novembre une semaine pour traverser ramener le bateau fin novembre donc oui ils peuvent être prêts mi-décembre donc on n'est pas sur la même période on va dire de stand-by au moins au début après on est sur des bateaux complètement différents où eux c'est clair qu'ils ont besoin d'une météo je pense pour atteindre l'Afrique du Sud un petit peu différente de nous ils n'ont pas besoin d'analyser très fort parce qu'ils ont vraiment un avantage par rapport à nous jusqu'à 18-20 noeuds de vent ensuite je pense que c'est plutôt nous qui pouvons avoir un avantage par rapport à eux voilà on peut tenir des moyennes assez élevées même dès que la mer est un petit peu plus difficile donc il n'y a pas à rougir c'est voilà les potentiels de bateaux sont complètement différents je pense que eux comme nous on a le potentiel de descendre en dessous de 40 jours autour de la planète maintenant c'est voilà il faudra que tout s'enchaîne bien et je ne sais pas si on sera toujours en stand-by quand ils seront prêts que ce soit Sodebo ou Gitana mais ça ne nous empêchera pas de regarder ce que nous on doit faire parce que c'est vrai que ce sera différent en 2015-2016 on l'avait fait avec Idec Francis Joyon et son équipage donc nous comme eux on n'avait pas battu le record et là ça avait été une course et c'était assez difficile je ne vous cache pas que j'avais alors en plus nous on était le gros bateau par rapport aux petits et en plus voilà on était partis après eux on les avait rapidement doublés et après souvent on butait sur les sur les enchaînements météo donc ils revenaient et c'est vrai que ça avait été difficile parce que avant tout pour moi c'est une aventure c'est pas une course c'est une course mais avant tout le premier mot moi qui me vient à l'esprit c'est une aventure ça ajoute un peu de pression ouais et ça ajoute ouais pression et un sens un petit peu différent que je n'avais pas envie de revivre et je pense qu'il sera complètement différent là même si on devait partir avec les ultimes parce qu'on est sur des voilà même si l'objectif c'est de faire moins de 40 jours c'est des bateaux complètement différents donc je reste concentré sur notre projet voilà qui est déjà très ambitieux et qui prend 100% de notre temps et on verra bien à l'arrivée qui battra le record et qui sera aura eu déjà la chance de pouvoir partir sur cette cette belle aventure mais au-delà de ça ce qui est extraordinaire je trouve c'est que quand ce trophée Jules Verne il a été lancé voilà Bruno Perron première tentative 79 jours c'était en 93 93 93 93 donc voilà 30 ans plus tard ou même 20 ans plus tard presque le record il a été divisé par deux et maintenant c'est la barre des 40 jours donc je pense qu'il y a 10-15 ans on dit oh là 40 jours c'est impossible si on prend tous les meilleurs temps voilà et maintenant on se rend compte que c'est possible maintenant il y a ce dérèglement climatique qui certainement va corser les choses il y a aussi dans le grand sud il va falloir gérer les icebergs voilà on a bien progressé on travaille avec CLS à Brest qui nous fournit les images qui analyse les images satellites qui nous permettent mais bon ça reste une détection de gros icebergs d'une centaine de mètres tout ce qu'il y a en dessous c'est peu détectable donc il y a cette stratégie qui rentre qui rentre en jeu et qui est complexe suivant les années l'année dernière par exemple c'était une année où il y avait pas mal de glace est-ce que cette année sur notre parcours il y aura beaucoup de glace il est encore un tout petit peu tôt pour le savoir mais ça peut rentrer en considération parce que c'est la beauté de ce record il y a une ligne de départ il faut laisser l'Antarctique à Tribor sur la droite et revenir c'est la seule règle donc c'est vrai que plus on est près de l'Antarctique plus la route est courte maintenant il y a la météo qui y vit mais il y a aussi les glaces qui sont à terre dans ce programme Christopher on parlait je parlais de route du Rhum il y a des bateaux qui vont donc faire la route du Rhum et peut-être s'est lancé derrière sur le trophée Jules Verne toi sur la route du Rhum tu travailles avec Maxime Sorel raconte-nous un petit peu ton rôle que tu as eu auprès de Maxime sur son projet cette année là aussi ça s'est fait un petit peu par hasard en fait par un ami qui s'appelle Sébastien Henry qui était un pro dans le monde du trail et qui a rencontré Maxime au voile de Saint-Tropez et puis du coup Maxime est venu faire du JPK 10-10 avec lui parce que cet ami trailer il s'est mis à la voile et plutôt avec Brio et puis c'est comme ça que la rencontre s'est faite et du coup Maxime m'a demandé de venir l'aider un petit peu pour prendre en main son bateau volant puisqu'il n'avait pas trop l'expérience de saisie Mocha à Freud et puis j'ai découvert une équipe et un garçon particulièrement agréable brillant une ambiance très très sympathique et puis voilà donc j'ai fait quelques jours avec eux depuis la mise à l'eau du bateau un bateau aussi qui est incroyablement bien construit par des équipes de Mer Concept et puis c'était marrant de naviguer sur le sister ship du bateau qui finalement nous a donné du fil à retordre pendant les trois dernières années avec Jérémy donc voilà tout ça a été très sympa et puis je vais continuer probablement d'aider Maxime effectivement jusqu'au départ de la route du Rhum si ce n'est que ça reste soumis à notre stand-by donc comme à partir du 24 on est dans les starting blocks et peut-être quelque part une partie de moi espère qu'on sera déjà parti au moment du départ de la route du Rhum quand on écoute Christopher on a l'impression que c'est par hasard il arrive par hasard sur le projet mais je crois que dans la vie il y a une part de hasard de chance mais rien n'arrive vraiment par hasard je pense que ça arrive par la passion par le travail et si Christopher il arrive de rebondir aussi sur ses projets c'est qu'il est reconnu dans le monde de la voile je pense pour ses compétences et c'est vrai que moi je n'avais pas la chance de le connaître et en tout cas j'ai beaucoup de plaisir c'est pas parce qu'il est là avec nous à discuter que je vais lui lancer des fleurs mais en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à naviguer avec lui et voilà les gens qui sont heureux en mer performants et qui restent il est humble il est humble et c'est ce que aussi j'aime sur notre projet c'est d'avoir des gens qui avancent avec humilité mais qui ont la conviction et l'envie de bien faire et qui sont voilà et je pense que Christopher c'est tout ça et c'est en tout cas génial de l'avoir à bord et je pense que sur tous les projets qu'il a participé que ce soit ses projets ou les projets des autres je crois qu'il met la même application et ça fait avancer les choses en tout cas c'est un vrai plaisir d'avoir Christopher avec nous sur cette aventure Christopher justement il y a une autre aventure qui te fait rêver un autre tour de monde qui te fait rêver depuis des années c'est le Vendée Globe on en avait parlé un petit peu au début d'année tu disais que tu essayais de structurer un projet avec objectif encore 2024 est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ou tu es maintenant là tu es sur ce projet avec Yann mais est-ce que tu y penses encore ou ça te paraît plus compliqué bon j'y pense encore j'y penserai toujours après on connait le contexte peut-être que vous le connaissez même encore mieux que moi puisque vous faites souvent des newsletters en comptant les bateaux qui resteraient potentiellement avant de la course au mille etc donc c'est vrai qu'on a eu une très grosse opportunité qui ne s'est pas finalement pas concrétisée cet hiver maintenant ça reste une course à laquelle je veux participer mais même si la partie aventure dans le Vendée Globe comme dans le trophée Jules Verne est quelque chose qui est prépondérant et qui m'intéresse clairement c'est après les années que j'ai vécu en IMOCA c'est pour être performant que je vais être sur le départ de cette course là donc voilà les comment on pourrait dire les potentielles chances ça me nuise mais elles ne sont pas complètement nulles donc voilà je continue à naviguer à essayer de progresser sur d'autres bateaux sur d'autres supports et puis ce tour du monde ça fait partie aussi de ce chemin et de cet apprentissage parce que voilà j'ai jamais passé le Cap Horn j'ai jamais même passé le Cap de Bonne Espérance j'ai jamais navigué dans les mers du Sud donc énormément de choses à découvrir à apprendre sur ce tour du monde qui me serviront peut-être sur un prochain Vendée Globe peut-être sur une Ocean Race ou pas d'ailleurs et si ça s'arrêtait là ça serait déjà très bien Yann un petit mot sur la route du Rhum tu y as participé plusieurs fois en Multicoc la dernière fois sur Spindrift 2 qui mesurait encore 40 mètres à l'époque c'était en 2014 est-ce que quand tu vois partir la route du Rhum sans toi comme c'était le cas il y a 4 ans comme ça va être le cas le 6 novembre il y a un petit pincement au cœur ou comment tu vis ça ? ouais c'est une course c'est une course assez extraordinaire déjà le fait qu'elle ait lieu tous les 4 ans c'est un peu comme le Vendée Globe qui n'est pas du tout la même aventure mais le fait que ce soit assez unique et aussi très éphémère ça rend vraiment cet exercice de solitaire assez incroyable surtout au-delà de la route du Rhum moi j'ai eu la chance de le faire sur des machines extraordinaires donc c'est vrai qu'il y a il y aura toujours un intérêt à regarder à suivre cette course maintenant on est je suis 100% focus sur notre tour du monde mais c'est vrai que voilà au départ si on n'est pas parti je le regarderai je vais bien suivre les concurrents des différentes classes parce que voilà il y a le côté vraiment sportif il y a aussi ceux qui ont tout mis de côté pour réussir à être au départ donc c'est un mix de tout et c'est ça qui est aussi beau dans cette aventure mais c'est vrai que ça va de plus en plus vite c'est de plus en plus court je pense que les us teams avec une belle météo on va être autour de 6 jours un peu plus donc c'est vrai qu'à peine avoir pris le départ il faut vite prendre un avion pour ceux qui veulent aller à l'arrivée parce que ça ne va pas traîner en route et dans l'absolu tu aurais aimé confronter ton actuel bateau aux ultimes sur ce parcours bon là c'est une course de classe on rappelle que c'est une course pour ce qui est des ultimes il faut rentrer dans la jauge de la classe 32-23 on sait le débat que ça pose en ce moment mais tu aimerais quand même te confronter à ces bateaux que ce soit sur ce parcours ou sur d'autres non en solitaire du tout même en double je crois que c'est pas la taille qui fait aujourd'hui la vitesse du bateau on pèse le change pèse 22 tonnes 23 tonnes au départ du Tour du Monde là on parle de bateaux qui font entre 13 et 16 tonnes donc on n'est plus du tout sur les mêmes efforts donc en solitaire c'est j'ai fait la route du Rhum en 2014 parce que je savais que je pouvais gagner la route du Rhum parce que j'avais deux concurrents qui étaient Sodebo et Gitana euh Gitana pardon Banque Populaire à l'époque voilà enfin Banque Populaire 2014 c'était Banque Populaire et après il y avait tous les modes et il y avait il y avait aussi Francis Joyon mais qui était sur son ancien Nidec et je savais que moi mon potentiel de ce bateau là il était bien supérieur à lui bien supérieur en mode 70 et donc je savais déjà que j'avais potentiellement une chance de gagner la route du Rhum alors après ça s'est révélé que voilà Thomas il a abandonné et Loïc a gagné la route du Rhum mais c'était pas loin de réussir mon pari parce que Loïc avait cassé quand même son bras avant donc il était pas loin d'abandonner donc j'ai fait une belle route du Rhum je crois que j'ai pas voilà le bateau ça a été compliqué je vous le cache pas mais ça a été quand même une belle aventure avec un beau résultat derrière mais les éditions suivantes il y a les ultimes qui sont arrivées et c'est des bateaux qui ont été conçus dessinés pour faire du solitaire ou de l'équipage réduit donc le potentiel il a rien à voir avec mon trimaran en équipage réduit par contre en équipage on va dire si en équipage eux ils naviguaient à 6 mais c'est pareil ils naviguaient à 6 sur mon bateau c'est comme si je prenais un riz sur le bateau donc si nous on navigue avec eux en équipage sur des courses et bien je pense que suivant les conditions on peut être bien sûr performant par rapport à eux mais sur une route du Rhum où c'est clair qu'aujourd'hui j'ai aucune chance s'ils ont pas de problème technique de finir devant eux c'est une réalité non du tout Christopher un petit mot ça sera le mot de la fin la route du Rhum toi tu l'as couru en 2010 si je ne me trompe pas quel souvenir tu en gardes et comment tu vois toi qui es aussi un spécialiste de l'IMOCA comment tu vois un petit peu le plateau cette année si on me demande de te mouiller de nous dire un peu ton favori quel souvenir j'en garde c'est pas forcément mon meilleur résultat mais c'est le truc le plus incroyable que j'ai vécu clairement il y a eu une effervescence populaire autour de cette course au départ à l'arrivée et puis c'était une aventure aussi humaine avec mon équipe c'était la clôture du projet des CNS filière du talent c'était vraiment un moment incroyable et j'en garde que du positif même si ça avait été une course dure pour moi et puis pour les pronostics je ne vais pas être forcément très original mais aujourd'hui on a voilà Charlie qui Charlie Dalin qui est un petit peu l'épouvantail qui a un petit cran au-dessus qui a un setup de foil qui lui permet d'avoir un vrai avantage dans certaines conditions néanmoins ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas gagner et on a vu sur la Transat Jack Vab que Link Out avait réussi à gagner la course et il y a des conditions notamment au portant où l'avantage de Charlie et de son bateau sont plus prépondérants donc je pense que voilà ça dépendra là aussi de la météo et de et de l'enchaînement des systèmes si comme on dit ça part pas de part devant c'est à dire que l'avantage qu'il a avec ses foils au pré et au reaching lui permet par exemple de passer sous une dorsale anticyclonique avant les autres il peut tuer la course très vite à l'inverse comme on a vu sur la Transat Jack Vab l'année dernière ça recolle par derrière on peut avoir une course beaucoup plus ouverte où là je pense qu'il y a 7-8 bateaux qui sont capables de jouer le podium on a vu sur la dernière course des gens comme voilà Kevin Escoffier Maxime Sorel Justine Samonta voilà qui sont à mon avis tout à fait capables d'aller chercher un podium même s'ils ont soit un peu moins d'expérience soit un peu moins de préparation que voilà les trois leaders de la classe que sont Charlie Jérémy et Thomas et bien très bien rendez-vous dans 4 semaines pour ce départ de Saint-Malo pour cette 12ème édition de la Route du Rhum vous dans 2 semaines pour le début du stand-by on va vous laisser pour les derniers préparatifs et Yann j'imagine que tu vas commencer avec Jean-Yves Berneau Benjamin Schwartz à commencer à regarder de près les conditions météo dans le golfe de Gascogne jusqu'à jusqu'à Cap de Bonne Espérance merci à tous les deux en tout cas d'avoir répondu à mon invitation et on vous souhaite une très bonne semaine une bonne préparation de trophée Jules Verne et quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode de Pause Report mardi prochain merci à tous les deux merci salut à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipenshaft.com à bientôt